Bonjour et bienvenue à l'émission Le Chef François. Aujourd'hui, des belles crêpes. Mais pas des crêpes avec sirop d'érable ou quoi que ce soit. Des crêpes salées. On va faire un petit mélange de crêpes pour faire des repas salés, pour ne pas être sucrés. On va avoir des légumes, des fruits de mer, du jambon, vraiment le tout. Mais pour commencer, on va préparer notre mélange. On a besoin des oeufs. On va tout de suite casser nos oeufs. Là, je vais faire un mélange que je vais couper en deux pour faire justement celui avec les fruits de mer et faire celui avec le jambon fromage et tout ça. La base va rester la même, mais vous allez voir, je vais juste ajouter un ingrédient qui va faire complètement changer la recette. On a nos oeufs. On brasse un peu. Moi, je fais quand même mes crêpes qui sont... Autant mes crêpes à déjeuner, qui sont assez riches. Je mets des oeufs amplement dedans. Je mets toutes mes choses. La base, c'est oeufs, du lait. On va ajouter du lait. Moi, j'y vais, pour un mélange comme ça, j'y vais toujours un peu avec la quantité que j'ai besoin. Si j'ai besoin de deux crêpes, je vais en faire un peu moins. Ça dépend toujours de ce qu'on veut faire. Là, on mélange bien. Après ça, j'ajoute la farine. Moi, j'ai pris de la farine milanaise. On a de la belle farine ici, la farine la milanaise. On mélange ça. On veut aller avec une consistance, une texture qui est un peu... Une belle texture veloutée. Ça se fait bien au malaxeur, c'est sûr et certain. Ça mélange mieux. Mais moi, je vais le faire à la main. On n'a pas une grosse quantité. Puis c'est sûr que ça fait du bruit aussi dans les micros. En passant, on a eu des beaux commentaires. Le fun pour l'équipe Cable Action, suite à la nomination de l'émission Action Magazine. Je voudrais saluer tous mes collègues qui travaillent là-dessus. C'est vraiment une émission divertissante, plein de collaborateurs dans ça. Je pense que la nomination s'adresse à l'équipe, mais s'adresse aussi à tous ces collaborateurs qui font que l'émission est un succès et qu'elle devient très intéressante aussi à regarder. J'ai des commentaires aussi sur moi. Comme ça, ils ont dit « Hey, c'est le fun que tu sois en nomination. » Puis on va aller voter. Parce qu'il n'oubliait pas, allez voter pour l'équipe. Puis quand on a une nomination comme ça, des gens de Cable Action, ils se donnent encore plus. Ils se donnent encore plus pour faire encore des émissions pour vous autres. Ça fait qu'aller voter pour les encourager. Pas nécessairement pour encourager moi, mais moi, je vous demande... de le faire pour ces gens qui travaillent fort à monter ces émissions-là. Ça fait qu'à partir du 20 avril, n'oubliez pas, 20 avril, Josiane va vous mettre le lien en bas de l'écran. Ça fait que mettez ça dans votre agenda. Vous pouvez aller voter à tous les jours à partir du 20 avril. Bon, on a notre texture, regardez. C'est quand même une belle texture, lisse et tout ça. Là, à ça, on va commencer à ajouter ce qu'on veut. Ça fait que moi, dans mon mélange, je vais ajouter... Je vais mettre ça ici pour qu'on puisse voir. Je vais ajouter des petits légumes qu'on va couper très finement. avec un petit peu d'oignon. Là, vous allez dire, voyons, tu fais des crêpes avec des légumes dedans. Oui. C'est ça qui fait la différence, justement, d'aller rechercher... C'est ça, la cuisine, hein? C'est le fun. On peut vraiment aller faire des choses différentes comme ça. Donc, moi, mon mélange, juste à manger les crêpes comme ça, ça fait déjà une expérience en bouche qui est intéressante. On prend des oignons. On les coupe vraiment très, très fins. OK? Très, très fins. Ici. On les coupe de même. Parce qu'il faut quand même que ça soit... Tu sais, même, il y en a qui pourraient prendre le petit robot, là. Et faire des petits légumes très hachés finement. Donc, on va déposer ça dans ça. On va mettre un petit poivron, encore là. Couper aussi finement que nos oignons. Donc, on se fait des petites lanières comme ça, ici. Et on coupe. Regardez, c'est vraiment fin. Qu'est-ce qu'on veut faire? Parce que quand on va les faire cuire, il va y avoir des petits morceaux, puis on les fait cuire. Ça, ça va donner quand même un bon goût à ça. Je suis en train de mettre tous mes légumes sur ma feuille. Je ne verrai plus mes ingrédients. Je les compose, bien, j'ai besoin de relire tout le temps pour être sûr de rien oublier. Puis malgré que j'en oublie pareil. Mais vous avez le descriptif, là, qui vous met le dessus, tout ce qu'on peut entrer là-dedans. Bon, fait que là, on a nos oignons, poivrons, des épices. Moi, je vais prendre épices ail et poivrons pour faire une petite différence. On n'a pas l'habitude de prendre. Donc, c'est vraiment un peu d'épices dedans qui va donner du goût. Regardez, j'en mets quand même. Ça, ail et poivrons, c'est encore la compagnie Clubhouse. Vraiment un beau produit qui est complet. C'est le fun qu'on peut aller chercher ces produits-là. On a ça. On rebrasse le tout. Donc là, on a dedans nos épices de même. On peut ajouter à ça, pour la deuxième recette, d'autres choses différentes. Donc là, je vais couper ma recette en deux. Je vais en mettre une partie pour faire des crêpes ici. Celle-là, je la réserve. Et je vais ajouter mes autres ingrédients pour mon autre recette. Donc là, j'ajoute à ça du bacon qu'on a fait cuire puis que j'ai émietté avec un petit peu de bacon dans ça et des épices italianos. Donc, on va aller rechercher encore un petit peu plus d'épices. Comme ça ici. Et là, on mélange. Donc là, regardez, la texture n'a pas changé. Si on veut des crêpes un peu plus consistantes, on va mettre un peu plus de farine, tout simplement. Mais là, moi, je les veux comme ça. On fait chauffer la poêlonne. Bien important qu'on ait une poêlonne qui est quand même assez chaude. OK? On prend une petite louche. On pourrait prendre du spray qu'on peut mettre dessus ou tout simplement mettre un petit peu d'huile d'olive, un petit quart gras. OK? On n'en met pas trop, mais juste un peu pour que la crêpe, surtout les premières. Des fois, on n'a pas besoin d'en ajouter pour les autres, mais je trouve que ça fait une belle texture. On prépare notre petite spatule. Une petite louche. On fait chauffer comme il faut. Dès que ça commence à chauffer, on fait nos crêpes. Là, c'est quand même assez chaud. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vérifier si c'est assez chaud? On en met un petit peu. Vous voyez, ça commence déjà à frémir. Ça veut dire que là, l'huile est quand même bien. On va déposer... Pour la grandeur de la poêlonne, vous pouvez faire des petites crêpes ou en faire des plus grandes. Là, on dépose celle-là. Elle est comme ça. Dans notre mélange qu'on avait de base, celui-là, je vais le garder... Je n'ajoute rien dans celui-là. Je vais le garder pour faire nos recettes. Donc, il y a une petite recette de fruits de mer. Une petite crêpe aux fruits de mer. Puis ceux-là, ils vont servir pour faire jambon et fromage. Ça fait que, regardez, ça commence déjà à cuire. Les crêpes, pour voir quand est-ce qu'elles sont cuites, ils vont commencer à faire des bulles qui vont être tout dessus et ça va cuire. Ça cuit souvent du plus mince, aller au plus... au centre qui est un petit peu plus long à cuire. La spatule, on tourne et l'envoie une. Ça, on peut les préparer à l'avance. Ça se congèle. Quand vous faites un mélange, vous pouvez en préparer beaucoup et ça se congèle très bien, ces crêpes-là. Je vais juste prendre une assiette pour la déposer puis je vais faire une crêpe de l'autre. Ça, vous voyez, ça se décolle bien. On va prendre la spatule, on va l'enlever. On a une première crêpe de fait et on va faire l'autre. On peut la faire directement là ou on ajoute un petit peu encore de petits corps gras. Pas beaucoup, tout dépendant de votre poêlon aussi. Il faut faire attention, là, la poêlon est trop chaude. On va baisser le feu parce qu'on n'a pas besoin de faire ça à feu élevé. Là, j'avais fait une de même, donc on va faire celle-là. Et on va faire cuire une comme ça. Comme ça, nos crêpes vont être prêtes pour faire, en deuxième partie d'émission, nos recettes. Une comme ça. C'est pas plus compliqué. Ça fait ça différent. C'est vraiment quelque chose qui se fait très bien, un mélange à crêpes. Mais on va rechercher des choses différentes. Là, les épices, on peut changer les sortes d'épices. On aurait pu faire une petite crêpe avec du cari, avec du cumin, pour aller rechercher un peu plus, soit une petite crêpe indienne ou une petite crêpe mexicaine ou des choses là-mêmes. C'est à vous de donner de la saveur, du goût à vos crêpes, pour que ça soit différent. On va laisser un petit peu pour vous dire de même. Ça, moi, quand j'en fais, je m'en prépare plusieurs, parce que c'est le fun de commencer à cuisiner. Souvent, j'ai deux poils-là, on fait des crêpes sur deux. Puis là, on peut s'en préparer plusieurs. Parce que ça, c'est quelque chose que, quand on commence à faire, on part là-dedans et on le fait. Pendant qu'on cuisine, vous en faites une à côté, vous la mangez. Ça, ça se mange avec... On n'a pas besoin de rien d'autre. Elle est vraiment très, très goûteuse. On en prépare plusieurs. Et on se met ça... Si vous voulez l'en congeler, vous voulez congeler, mettons, si vous êtes deux à la maison, vous mangez deux crêpes chaque, vous congelez un petit cas de crêpe, on sort ça, mais ça, on fait des gelées au réfrigérateur ou tout simplement au micro-ondes. Et ça nous donne déjà nos crêpes de fête. Ça fait que c'est un repas qui peut être très rapide après ça à faire. J'arrête ça. Ça fait que là, j'ai mes deux sortes de crêpes qui sont là. On va aller à la pause. Après ça, on va faire deux recettes de différentes... Soit une au fruit de mer, puis une au jambon. Ça fait que moi, je prépare... Je m'en refais cuire un autre pendant que la pause se fait. Puis après ça, on revient. Pour connaître les sujets de vos émissions à la télévision locale Action TV, nous vous invitons à aimer la page Facebook Action TV. Chaque semaine, il vous est présenté des extraits vidéos de vos émissions exclusives et conçues pour vous. La résidence Eden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web Eden-sur-le-lac.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 De retour de la pause. Mes crêpes sont préparées. J'en ai refait une de chaque pendant que j'étais en pause. Moi, je travaille comme ça dans ma pause. Ce n'est pas aucun problème. On va s'en faire deux. Une aux fruits de mer. C'est l'eau aux fruits de mer. Je ne prendrai pas ceux des crêpes que j'avais mis du bacon. Je vais prendre ceux que je n'avais pas de bacon dedans. Puis, celle avec du bacon, j'ai ajouté des épices italianos pour donner des goûts différents. C'est le fun. Maintenant, quand on les sort, on a de quoi de différer un peu. Dans ma crêpe aux fruits de mer, on a des petits fruits de mer qu'on achète en sac. Chez Métro, c'est très bon. J'ai été chercher ces produits-là. Il y a vraiment de tout dedans. Des moules, calmars, crevettes, pétoncles. Puis, c'est un beau produit. Ça, ça se garde bien au congélateur. On sort vraiment ce qu'on a besoin. On peut aller chercher des produits comme ça. On a poivrons, oignons. On va aller rechercher nos poivrons, oignons. Là, on les coupe. On se fait des rangées comme ça. On va les couper en petits... tout en beaux petits cubes. Ça fait des belles portions. On va prendre un peu de champignons. Champignons, j'aime bien les couper en petits quartiers. C'est le fun d'avoir des morceaux de champignons dans ça. Ça fait que c'est pas plus compliqué. Puis, on a des échalotes. On va couper une belle échalote. Ça, c'est un... Vous allez voir, c'est vraiment vite préparé, vite fait. Avec un peu de crème. On va commencer par chauffer nos légumes qu'on coupe. Ça fait chauffer la poêlonne un peu. Elle est déjà chaude. Un peu d'huile. On ajoute nos légumes à ça. Comme ça ici. On fait juste chauffer. Dans ça, on va avoir des épices. On va mettre du carie. On va mettre du fromage cheddar fort. Puis, de la crème. Ça fait qu'on va faire ça. Je vais préparer mon petit carie. Comme ça ici. Les légumes, regardez. Ils sont déjà... Déjà sautés. J'ai vu croquant. Moi, j'aime bien ça manger des légumes croquants. On ajoute notre petit carie dessus. On va ajouter tout de suite nos fruits de mer. avec les fruits de mer. Mais souvent, moi, je les fais dégeler au réfrigérateur. Ou c'est un repas qu'on mange à dernière minute. On les sort. On met ça dans l'eau froide un peu. Et ça dégèle très rapidement. Regardez, il y a vraiment des beaux morceaux. Des belles crevettes, des belles pétoncles. C'est le fun. Puis, c'est pas trop gros. Ça va bien pour faire une petite sauce, un petit vol au vent, une petite chose différente. Même des pâtes. C'est le fun parce qu'il y a des petits rouleaux de calmard, des belles petites crevettes. Vraiment agréable. On ajoute à ça un peu de crème. OK. Un peu de crème. Et ça va cuire comme ça. Mon feu, on peut... Je vais monter mon feu. On peut monter le feu pour faire bouillir. Là, ça va mijoter. Ça chauffe assez rapidement. Ça donne une couleur... Le curry va donner une petite couleur jaunâtre justement à notre sauce. On aurait pu même travailler un peu d'estragon. Dans une autre émission, on a commencé à travailler ça, l'estragon. Avec ça, ça aurait été très, très bon. Écoutez, moi, je vous dis estragon. Je vais en mettre tant qu'être là. Juste pour vous montrer qu'on peut... Là, je l'engrosse. Vous voyez, moi, je travaille quand même beaucoup avec ça parce que c'est très bon. On va s'ajouter un petit peu d'estragon. Josiane, je ne l'ai pas sur la recette ici, mais je viens de la sortir. Ça fait que... On va voir si ça va t'en rappeler de rajouter de l'estragon sur le descriptif de la recette. Là, je joue des tours de même, là. Mais elle est assez professionnelle quand elle regarde et qu'elle le fait. C'est rare qu'elle la se trompe. Bon! Regardez, tout simplement, on laisse mijoter un peu. La crème va épaissir un petit peu. Vous allez voir, c'est un peu plus long à épaisser parce que les fruits de mer, il y a quand même de l'eau. Ça fait que souvent, on va les égoutter, mais il en reste un peu. Si vous ne voulez pas qu'il y ait d'eau du tout, vous prenez un papier brun, vous mettez dans une assiette, vous mettez les fruits de mer dessus, ça va tout absorber le liquide. Après ça, on va faire. Mais s'il y en a, ce n'est pas plus grave. C'est juste que c'est un petit peu plus long à chauffer. Mais qu'est-ce qui aide? C'est du fromage fort. Je prends un petit fromage cheddar fort et on peut l'ajouter à ça. Avec un beau cheddar, je m'en garde des petites tranches pour mettre dans ma crêpe quand on va la rouler. Ceux-là, je vais les garder pour la crêpe. Et ici, je vais couper des petits morceaux que je vais mettre dans ma sauce. Le fromage va faire que ça va épaissir quand même un peu. Je mets ça dans la sauce comme ça. On va faire fondre le fromage. Et ma sauce va épaisser. Les fruits de mer, c'est déjà prêt. Ce n'est pas long. Une minute et demie, deux minutes maximum. Les fruits de mer sont prêts. Ça fait que souvent, c'est quelque chose qui est rapide. On arrête ça là. Je peux arrêter mon feu. On va prendre une crêpe. On va la déposer comme la moitié de l'assiette. On va mettre notre fromage ici. On va faire l'autre aussi, tant qu'à faire. On va déposer là. On va mettre notre fromage. Après ça, on prend le mélange qu'on a. On va se prendre une cuillère comme ça. On prend le mélange. Et on va déposer. On essaie de ne pas prendre trop, trop de bouillon pour commencer. On dépose nos fruits de mer à l'intérieur. Comme ça. OK. On fait tout simplement refermer notre crêpe. On va la coucher un peu sur le côté. Elle m'en manquait un petit peu ici quand même. Je vais avoir une bouchée que je n'aurai pas de fruits de mer. Je vais en ajouter au bout. On fait juste les mettre de côté ici pour qu'ils puissent rentrer dans l'assiette. Et on termine avec un petit peu de sauce par-dessus. Comme ça. Un petit peu de sauce ici par-dessus. Regardez là. Puis là, on a vraiment quelque chose de le fun. Là, on ajoute le bouillon. Là, c'est sûr qu'une crêpe par personne de cette grosseur-là, ça donne vraiment complet. On ajoute à ça un petit peu de fromage râpé. Et ça nous donne une première crêpe. Tout simplement. Pour l'autre, on prend un petit jambon. Moi, j'ai choisi un petit capicolo phare qu'on trouve à l'épicerie. On va prendre un petit peu de jambon. On va faire chauffer la poêlonne. Comme ça. Donc ça, on coupe en petites lanières aussi, tout simplement. On défait toutes nos petites lanières de jambon. Puis lui, c'est bon. Ça fait différent. Mais ça pouvait être un petit jambon cuit bien ordinaire. Puis ça serait parfait. À ça, on ajoute des asperges, champignons, oignons, poivrons, piments forts. Fait que tout ça, là, on coupe ça comme on a fait tantôt. Ou si vous voulez que ça soit différent, on les coupe plus en petites lanières. Comme ça. Un petit peu d'oignons. Ça aussi en petites lanières. Après ça, des asperges, des belles petites asperges. On fait ça. Ça, c'est vraiment les légumes que vous avez dans le réfrigérateur. On garde des asperges à peu près un pouce. Ça, c'est trop dur. Fait qu'on ne les garde pas. Des petits champignons. Comme ça. Après ça, on peut mettre notre petite huile. Parce que l'huile, la poêlonne est déjà chaude. On dépose nos légumes. Tout de suite à l'intérieur. Pendant qu'ils vont commencer à chauffer, je vais couper un petit peu de piment fort. On donne un petit goût. Un petit goût de piment fort comme ça. On dépose notre jambon à l'intérieur. Ça, on fait chauffer juste un petit peu. Le jambon, ça, c'est déjà cuit. Fait qu'on peut faire juste réchauffer un peu. Des fois, il y en a qui vont manger à la maison à l'heure du dîner. Là, bien, ça, c'est vraiment des repas qui sont rapides à faire. Quand vos crêpes sont déjà préparées comme ça, là, c'est quelque chose qui se fait très, très rapidement. Fait que là, dans nos épices, celui-là, bien, je peux mettre des épices aux légumes, tout simplement, vu que c'est une crème aux légumes. Parce que là, avec le piment fort puis la saveur des légumes qui sont là, le jambon, lui aussi, c'est un jambon que j'ai pris piquant. Vous avez déjà plein de goût. Fait qu'on n'a pas besoin de rajouter plus que ça. Un petit peu de crème à ça. On fait chauffer. On fait le même principe. Le même principe qu'on a fait pour l'autre. On va déposer comme ça. Ou on pourrait le faire autrement. Attends, je vais le faire comme en portefeuille. On va faire un petit, juste un petit baluchon comme ça. Fromage cheddar râpé qu'on met aussi à l'intérieur. Ma cuillère. On va prendre une pince. Regardez, ça, c'est déjà prêt. Ce n'est pas plus long à chauffer. Dès que la sauce a pris toute la saveur de la poêlonne, c'est prêt. Moi, je vais mettre un peu de fromage au fond. Comme ça. On va déposer du mélange à l'intérieur. Comme ça. On va fermer. On ferme de chaque côté. Et on referme ici, comme ça. Et on va refermer comme ça. Là, on va le tourner. On va le tourner à l'envers. Pour faire comme un petit baluchon. Puis on va terminer avec de la sauce. Qui nous reste. On va mettre par-dessus le tout. Et encore là, on peut finir avec un peu de fromage. Et moi, vu que j'ai mis du bacon dedans, j'aime bien ça. On va juste mettre un petit peu de croquant de bacon par-dessus. Qui va nous donner juste le goût de remanger une deuxième bouchée. Parce qu'on va croquer un petit peu dans notre bacon. Ça va être vraiment agréable. Ça fait que ça, c'est vraiment des belles petites recettes qui sortent de l'ordinaire. Puis autant pour un dîner que pour un souper, c'est le fun. Ça se fait vite. Et c'est agréable. Ça fait que sur ça, je vous souhaite bon appétit. Puis on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission. Le chef, François. Sous-titrage ST' 501 Ce mignonne ramène à ta mère une grande pizza à quatre fromages. T'es complètement à sec. T'as qu'à payer. Je sais que tu te fais du fric. Allons-y. Et si on allait vivre en Californie ? Ça te plairait ? D'accord ? Alors je te le promets. Bonne nouvelle, j'ai un nouveau boulot. Ce type a au moins 300 000. Il est aveugle ? C'est pas parce qu'il est aveugle que c'est un saint. Ça va être du gâteau. On raconte qu'une jeune a écrasé la fille de ce gars. Elle est morte, la famille de la jeune était friquée et ils l'ont dédommagée. Ça marche. Ils jouent l'appel au bois dormant. Les gars, l'argent doit être à l'intérieur. Pourquoi t'as un flingue ? Qui est là ? Calmos, le vieux. Ok ? Reste où t'es. Nous sauve pas. Papa, c'est moi. Je me suis foutu dans la merde. Non, 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 non. Maintenant, vous voyez ce que je vois. Alles... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.